Elles sont de véritables pointures dans leur discipline. Les gymnastes de l'équipe de France reprennent leur entraînement de préparation olympique. Mélanie, Laurette, Aline, Alizé, Morgane, Claire et Célia, elles sont toutes présentes pour une reprise intensive sous le soleil. Très bien de venir à Martin, il fait chaud, ça change en France, en métropole. Et pour les entraînements, surtout reprendre, pour les échéances à venir et être prête pour les grandes compétitions et les tests, surtout avant. Des championnes qui impressionnent. Ce jour-là, les petites gymnastes regardent les grandes faires. Elles souhaitent pour la plupart atteindre ce niveau pour un jour, se présenter dans les compétitions nationales et internationales. C'est impressionnant parce qu'elles font plein de choses que moi, j'aimerais bien faire plus tard, comme les flips ou les saltois avant. Est-ce que tu aurais aimé être comme elles plus tard ? Oui. Pourquoi ? Parce que pour passer à la télé, être championne de gym, avoir des trophées, rencontrer d'autres championnes. Une opportunité pour les licenciés des clubs martiniquais. Assister à un entraînement de haut niveau n'est pas chose courante et ne peut être que ludique et pédagogique. J'espère qu'aux prochains entraînements, elles seront encore plus déterminées pour obtenir leurs éléments, pour progresser. Elles voient la détermination de chacune des filles. Elles voient que tous les éléments qu'on leur demande d'apprendre, ça ne vient pas d'un claquement de doigts. Et puis, il y a énormément de travail derrière. Celle qui attire tous les regards et qui épate le public du jour, on ne la présente plus. C'est Mélanie de Jesus Dos Santos. A 19 ans, elle est la française la plus titrée au championnat d'Europe de gymnastique artistique. Elle a cumulé 7 titres de championne de France et est aujourd'hui fière d'être un modèle. Je veux surtout montrer en faisant ma gym que je prends plaisir et que ce n'est pas une contrainte. Donc à chaque fois qu'ils me font coucou, je leur fais coucou et puis j'essaye de prendre le temps de discuter avec eux. L'équipe de France de gymnastique artistique féminine s'entraînera au stade Louis Achille jusqu'au 12 janvier. Sous-titrage ST' 501